On m'a menacé à deux reprises de me poignarder. Les citoyens se sentent de moins en moins en sécurité lorsqu'ils circulent dans le village. J'avais peur de voir ça dans le milieu de la rue. C'est la première fois que vous avez perdu un peu le sentiment de sécurité ici? Absolument. Je n'avais eu peur. Avant, j'ai eu mon café au Tim à 5 h du matin, je ne ferais plus ça. Sentez-vous en sécurité, justement, à vous promener? Le jour, oui, mais pas le soir. Après souper, je reste dans la maison. C'est évident qu'il éclate des bagarres un petit peu partout, tout bout de champ. Au point où les commerçants constatent une diminution de l'achalandage. Les gens ne se sentaient pas en sécurité, ça fait que la clientèle se tenait à l'intérieur plus que sur la terrasse. Oui, c'est sûr, parce que ça fait 25 ans que je suis là, donc je peux constater d'une année à une autre. Cette année, c'est exceptionnel. On a eu un regain de gens... C'était terrible. Les personnes en situation d'itinérance causent différents problèmes dans le quartier, d'après ses propriétaires. Excuse-moi, non, mais regarde, pose-moi pas de questions, tu ne peux pas rentrer, tout simplement. C'est parce que c'est bizarre. Non, parce que tu fais de la roche. Hé, c'est quoi ton problème? J'en ai pas de problème. Soit dans l'ordre, bye! Tous les matins, je suis obligé de voir la police. Toutes mes fleurs ont été arrachées, étendues partout sur le sol. C'est pas agréable. Bien oui, ça a été, je pense, six fois dans l'été que j'ai appelé officiellement. Après, j'ai abandonné, parce que chaque coup qu'on appelle, il n'y a aucune suite. Ou alors, quand la mairesse, elle vient, elle dit, on va faire le nécessaire, ça va être ceci, ça va être cela. T'as de la police une journée, puis après, c'est fini, ça recommence la même chose tout le temps. Selon certains commerçants, la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine pourrait être la cause de la forte présence d'itinérants dans le secteur. Toutes les rues piétonnières, je pense que c'est très positif, c'est un gros plus. Malheureusement, cette année, ça a dérapé. L'année prochaine, est-ce que vous allez ouvrir votre terrasse? Je suis en réflexion. Philippe Bessa TV à Nouvelles, Montréal.